Et Alexis Corbière, député de la France, insoumise de Saint-Denis, ce qu'il en pense. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous étiez au courant de ce drapeau palestinien à nouveau brandi dans vos rangs ? Non, mais je ne répondrai pas à cette question parce qu'elle est anecdotique. Ce qui était intéressant, c'est ce que tout le groupe... Bah pas tellement quand même. Pour moi, elle l'est, donc je ne vous donnerai pas de réponse, pardon. Mais je pense surtout que ce qu'il faut retenir, c'est la séquence par rapport à la semaine dernière, où un député, Sébastien Delogu, a été lourdement la plus lourde sanction qui soit parce qu'il avait brandi, lui, un drapeau. Et nous voulions considérer, premièrement aujourd'hui, réaffirmer que la France doit reconnaître l'État palestinien, qu'elle doit tout faire pour obtenir un cessez-le-feu, bien sûr demander la libération des otages, créer les conditions de la paix dans cette région. Et pour l'instant, nous considérons qu'en mis des paroles, rien n'est fait véritablement de la part de la France pour faire pression sur le gouvernement de Netanyahou. Et les victimes sont là, et beaucoup de nos concitoyens sont horrifiés par la situation. C'était ça le geste de fraternité qui avait été fait par Sébastien Delogu, rudement sanctionné, je l'ai dit. Et aujourd'hui, le groupe a fait ce... vous l'avez vu, cette manière un peu de présenter les choses, où s'est dessiné un drapeau palestinien permettant à continuer de dire que nous pensons à la Palestine, nous qui sommes passionnément français, passionnément républicains, qui sont internationalistes aux côtés de tous les peuples qui souffrent, qui avons fait une minute de silence après le 7 octobre à la mémoire des victimes israéliennes. Aujourd'hui, nous voulons que personne n'oublie le martyr actuel des populations de Gaza, les 30 000 victimes, ses enfants, etc. Alors, vous ne voulez pas me dire si cette action était concertée, mais est-ce qu'elle a eu raison de le faire, de sortir ce drapeau ? Mais là encore, ce sont des gestes de fraternité et de solidarité. Si elle le fait, c'est dans un esprit de paix et de fraternité. Ne me demandez pas de critiquer une de mes collègues. Ce ne sont que des gestes symboliques, symboliques, ça n'a rien d'agressif, ça n'a rien de... Mais le symbole est interdit dans l'Assemblée, quel que soit le drapeau. On l'a bien compris, oui, mais nous avons dit la dernière fois, et rappelez-vous, que c'était en 2019, un député, à l'époque de la majorité, aussi avait brandi un drapeau. Il y avait marqué la France tue au Yémen. Il n'avait quasiment pas été sanctionné. Madame Brond-Pivet a rappelé qu'on ne peut pas, dit-elle, dans une petite vidéo qu'elle a fait circuler, peut-être en avez-vous parlé, montrer des boîtes de conserve, des aliments. Pour ma part, je l'ai fait en 2017 pour matérialiser le fait qu'avec 5 euros, le gouvernement voulait supprimer 5 euros sur les appels, on peut acheter des denrées. Je n'avais pas été sanctionné. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas pour quelle raison, la dernière fois, Madame Brond-Pivet a lourdement sanctionné M. Delogu. Il est exclu. C'est grave, il a été élu par les citoyens. C'est pas Madame Brond-Pivet qui décide. Pour 15 jours, c'est une exclusion temporaire. Non Madame, c'est pas une exclusion temporaire. Moi, je suis attaché au mandat de parlementaire. C'est le peuple qui décide. Nul n'a le droit d'empêcher un parlementaire de faire son travail. Mais il y a aussi des règles dans cette assemblée, tout le monde doit les respecter. J'entends bien, je suis en train de vous dire qu'il m'est arrivé par le passé, parfois, de ne pas tout à fait les respecter. Un député macroniste en 2019 ne les a pas respectés. Et ils n'ont pas été sanctionnés. Donc pas de deux poids, deux mesures. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? Les huissiers viennent, gentiment, retirent l'objet que la personne montre, retirent le drapeau. Là, Madame Brond-Pivet a voulu lourdement sanctionner. Et je vais vous dire, ça blesse beaucoup de nos concitoyens. Cette impression que nous faisons une minute de silence le 7 octobre en mémoire des victimes israéliennes, c'était une bonne chose. Mais nous voulons aussi faire entendre le fait que ce qui se passe actuellement, cette punition collective infligée par un grand d'extrême droite, violent, qui met même les otages en danger. Car je vous rappelle que M. Netanyahou ne ramène pas d'otages. Les seuls moments où il ramène des otages, c'est quand il y a des trêves. Il est temps que cela cesse, que cela cesse. Sinon, c'est que du sang et de la haine qui va emporter toute la région. Si Rachel Keké est à son tour condamné à une exclusion temporaire de 15 jours, vous allez à nouveau, dans une semaine, brandir un nouveau drapeau palestinien dans l'Assemblée ? On vous réservera la primeur de ce que nous ferons. Mais je tiens à rappeler que Mme Brond-Pivet a plus sanctionné en deux ans, depuis qu'elle est présidente, que depuis toute l'histoire du Parlement. On n'a jamais vu ça. Ça sanctionne tout le temps. Je vais vous dire, le Parlement, c'est un ensemble d'hommes et de femmes passionnés qui parlent, qui se coupent la parole, qui s'interpellent. Ça a toujours été comme ça. J'invite les Français à relire leur manuel d'histoire sous la Troisième République, sous la Quatrième République, ça débattait. Le grand Jean Jaurès, vous savez, s'est fait gifler par des monarchistes dans l'hémicycle. Il y a eu des moments de passion. Et là, maintenant, on a l'impression que le moindre geste, un morceau de tissu pour dire fraternité et solidarité avec les Palestiniens devient quasiment quelque chose d'impossible. Moi, je dis qu'on n'a pas le droit d'interdire à un député de faire son travail et que la sanction qui a été infligée à M. Delogu, comme toute autre sanction sur ce terrain-là, est évidemment totalement inacceptable et contraire à l'idée que je me fais du parlementarisme et de la représentation de nos concitoyens. Merci Alexis Corbière d'avoir été en direct avec nous.